Le fantôme de l'opéra, le chef d'oeuvre du mystère. Un grand jeu TF1, filtre d'or et télépoche pour gagner 20 voyages à Venise avec une soirée d'opéra à la Fenice et une fabuleuse surprise. Pour jouer, c'est simple, répondez aux deux questions qui seront posées après chaque épisode. Ne dites pas que je ne vous avais pas prévenu. Un spectacle envoûtant avec les cafés filtre d'or. Le fantôme de l'opéra, jeudi 22 et 29 novembre à 20h40 sur TF1. Deux familles qui s'affrontent, pour la famille Wolf, 192 points et pour la famille Jean, 186 points. Venez me retrouver, s'il vous plaît ma chère Chantal, vous êtes opposée à Anne. Pour la famille Wolf. Voici la question. Les points grandes triples. Quelle grande maison de couture représente le mieux l'élégance française ? Oui. Chanel. Chanel. Bien joué. Merci. Quelle grande maison de couture représente le mieux l'élégance française, Annick ? Dior. Dior. Christian Dior. Bien joué. Claudine. Saint Laurent. Saint Laurent. Oui, j'ai l'impression que les femmes ne sont pas un petit peu avantagées. Et que là, aïe, aïe, aïe. Et que le bas blesse un peu lorsque nous arrivons à Thierry. Quelle grande maison de couture représente le mieux l'élégance française, Thierry ? Euh, Lapidus. Thède Lapidus. Thède Lapidus. Thède Lapidus. Non. Première croix. Cacharel. Comment ? Cacharel. Cacharel. Non plus. Chantal. Dernière chance. Allez, trois croix. Allez, la famille Wolf se concerte. Vous en êtes à 192 points. Anne. Quelle grande maison de couture représente le mieux l'élégance française ? Courrèges. Courrèges. Lazaro. Cartier. Cartier. Lazaro. C'est la couture. Cartier. Couture. Mais il dit Cartier. Il a envie de le garder. Je dis Cardin. Oui, Cardin. Cardin. Pierre Cardin. Oh là là. Oh là là. Ah, c'est terrible. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête en ce moment, Johanna ? J'en peux plus. C'est vrai ? Pierre Cardin. Faites un vœu, je ne sais pas. On pose les doigts, ça prend ta chance. Il y a même pas de bruit ici. Attention. Pierre Cardin. Wow ! Super. Wow. Bravo. Bravo. Vous avez franchi le cap de 300 points, c'est formidable. Coco Chanel, Dior, Yves Saint-Laurent Cardin, il manquait une réponse. On va. On va. 396. Bah oui. Que se passe-t-il ? Alors j'entends marmonner la famille Jean. C'est un. C'est dommage. Thierry. Oui ? Vous n'avez pas encore la tête, Thierry. Absolument pas. Non. Enfin, vous êtes déçus. C'est des questions totalement féminines. Je ne sais pas ça. Eh oui. Merci en tout cas. On se retrouve à la fin de l'émission. Merci Annick. Merci Claudine. Merci Thierry. Merci Alain. Et merci Chantal. 396. Bon. Ça va bien pour la famille Wolf, là, en ce moment. Qu'est-ce qui se passe-t-il, Serge ? Pas du tout. Vous allez changer l'équipe ? Non, on a changé un peu. Vous changez l'équipe. J'y vais, il y va après moi. Ah ! Johanna et Marc. Oui. Quel beau coup. Vous n'étiez pas satisfaites de... Merci, mais bon. Oui, mais bon. On l'a vu, c'est que Marc a envie de vous embrasser. Je t'embrasserai. Allez, Johanna. Vous allez en coulisses pour ça, Marc. Il a surtout envie d'écouter de la très belle musique. Il va entendre dans le casque. Pendant que Johanna va devoir plancher à son tour. Que d'émotion, vous vivez. Oui, oui. Parce que là, ça a été juste, juste. J'y croyais pas. Grâce à Pierre Cardin, ça y est. Vous allez pouvoir tenter les 30 000 francs grâce à votre bonne réponse. Et puis, c'est pas fini, là, vous êtes également à pied d'oeuvre pour essayer d'empocher encore 30 000 francs. À deux, vous allez bien y arriver avec Marc, votre mari. On va essayer. Comment ça se passe dans le couple ? Plutôt bien ? Il y a des hauts et des bas. Vous êtes plutôt dans une période de haut en ce moment. Ça va, en ce moment. Il n'y a pas trop de disputes ? Si, ça arrive. Oui. Ça arrive. Et qui a le plus mauvais caractère ? Moi. Eh oui. Bon, là, il va falloir former une équipe extrêmement soudée. Soudée. Dans quelques instants, les 5 fameuses questions pour vous permettre de décrocher 30 000 francs. Si vous rêvez de participer aux sélections de l'émission Une Famille en Or, remplissez ou recopiez sur papier libre le bulletin de participation que vous trouvez dans tous les magasins fossiles. Ensuite, renvoyez-le vite à TF1, une Famille en Or, Cédex 3200, 99 320 pari concours. En participant à ces sélections, Fossi vous offre la possibilité de gagner chaque semaine un caméscope ou un appareil de photoreflexe et des pellicules Fossi. Johanna, vous êtes bien concentrée ? Oui. On peut y aller ? Oui, on y va. Je demande 15 secondes. Et je vous pose la première question. Citez quelque chose qui soit noir et blanc. Euh, le ying et le yong. Que prend-on pour se réchauffer ? Euh, un radiateur. Citez un signe du zodiaque. Cancer. Quelle bonne manière semble avoir disparu aujourd'hui ? La galanterie. Avec quoi les enfants aiment-ils dormir ? Avec un nounours. Et voilà. Voici donc les premiers résultats. Première question. Citez quelque chose qui soit noir et blanc. Vous avez dit ? Le résultat. C'est chinois. Que prend-on pour se réchauffer ? Vous ai-je demandé et vous m'avez répondu ? N'importe quoi. Un radiateur. Résultat. Zéro. Sur les bras. Citez un signe du zodiaque. Vous m'avez dit ? Cancer. Je pense que... Parce que vous êtes cancer. Je pense que c'est pas mal comme réponse. Je pense que c'est pas mal. Regardez le résultat de notre enquête. Prêt. Oui. Quelle bonne manière semble avoir disparu aujourd'hui ? Vous m'avez parlé de la galanterie. Le résultat. Oh là là ! Et enfin, avec quoi les enfants aiment-ils dormir ? Vous m'avez dit ? Un nounours. Le résultat. Oh ! Ça rattrape un peu. Ouais. Ça va être dur. 79. Allez. Il va falloir qu'effectivement Marc fasse assez fort. Qu'il récupère 121 points pour obtenir 200 points. Le pauvre. On va pas trop lui en vouloir s'il ne remplit pas vraiment le contrat. Parce que là, 121 points, c'est pas facile du tout. On va essayer. Je vous remercie si vous allez en coulisse, Johanna. Et j'appelle Marc Lemarie. À ma droite, Marc. Ça n'a pas été terrible. Ouais, apparemment. 121 points récupérés. Mais, 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 bien sûr, avec 5 secondes supplémentaires. Vous avez 20 secondes. Et vous n'avez surtout pas le droit de redonner les mêmes réponses. Si vous refaites les mêmes réponses, vous entendez ce signal. Et à ce moment-là, vous changez. Ou alors vous passez pour y revenir un peu plus tard, si vous avez toutefois suffisamment de temps. Vous pouvez y aller ? Ok. Citez quelque chose qui soit noir et blanc. Un échiquier. Que prend-on pour se réchauffer ? Un réchaud. Citez un signe du Zodiac. Poisson. Quelle bonne manière semble avoir disparu aujourd'hui ? La courtoisie. Avec quoi les enfants aiment-ils dormir ? Leur nounours. Non. Une peluche. Voilà. Au niveau du temps, que ce soit Johanna ou Marc, ils se sont bien débrouillés. Maintenant, 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 il faut étudier les réponses. Une langue. Approchez-vous un petit peu, Marc. Citez quelque chose qui soit noir et blanc. Vous m'avez dit un échiquier. Je pense que vous avez bien fait. Résultat. 34. Échiquier ou damier. Effectivement, c'était la réponse la plus courante. Que prend-on pour se réchauffer ? Vous m'avez dit un réchaud. Pas terrible. Résultat. 0. Vous n'avez pas pensé, ni l'un ni l'autre, à une boisson ? Ou une couverture. La réponse la plus fréquente a été l'infusion, tout simplement. Oui. L'infusion. Citez un signe du Zodiac. Vous m'avez dit ? Poisson. Résultat. 12. Cancer a été le signe le plus fréquemment cité. Quelle bonne manière semble avoir disparu aujourd'hui, vous m'avez dit ? La courtoisie. La courtoisie, le résultat. 14. La politesse a été très souvent citée. Et puis enfin, avec quoi les enfants aiment-ils dormir ? Vous m'avez dit ? Une peluche. Résultat. 31. La réponse la plus fréquente a été de Nounours. 170. Il manquait 30 petits points pour les 30 000 francs. Écoutez, c'est pas mal. On fait un rapide calcul et on va dans quelques instants vous dire combien vous avez gagné en faisant, bien sûr, appel aux sommes précédemment gagnées. La famille Wolf, peut-elle venir entourer Omar ? Qu'est-ce qu'il y a, Johanna ? Je suis triste. Oh, ben non, ne soyez pas. Vous êtes triste. Regardez, je vais vous rendre le sourire immédiatement. Je vous informe que vous êtes à la tête de 57 900 francs. 57 900 francs, ils sont tristes. C'est pas possible, quand même. Non, non, que la famille adverse. La famille Jean, tenez, venez, venez Alain. Venez avec le petit bout de chou. Ça va ? Ça va, madame ? Comment tu t'appelles ? Thomas Jean. C'est Thomas Jean. Dis donc, Thomas, qu'est-ce qui s'est passé avec la famille ? Tu ne les as pas assez applaudis ? Tu ne les as pas assez encouragés, peut-être ? C'est vrai ? Ben oui, mais ils n'ont pas eu de chance. Hein ? Je suis désolé, mon cher Alain. Vous êtes une famille sympa, mais malheureusement, il faut une famille perdante. Et c'est vous, aujourd'hui. Mais vous allez repartir, bien sûr, avec d'autres cadeaux. Et vous, les voici. Une boîte de jeux en bois et l'encyclos. L'essentiel des connaissances en un volume. Un ordre alphabétique édité par Bordas. 57 900 francs. Alors, Anne, s'il vous plaît, faites-moi un beau sourire. Que se passe-t-il ? Parce que vous n'avez pas décroché les 30 000 francs ? Non, non, ce n'est pas ça. Non, non, je vous sens que... Je rêve, je... Oui, vous rêvez ? J'imagine ce que j'ai fait. Voilà, alors justement, vos rêves se portent vers... Quelle destination s'il s'agit d'un voyage ? Quel objet s'il s'agit d'un objet ? Vous avez envie de quoi ? Si jamais ça s'arrête. Là, vous avez gagné presque 6 millions de centimes. Qu'est-ce que vous allez pouvoir en faire ? Un voyage, peut-être. Qui est là, qui fait des signes et qui, évidemment, lui a envie de partir. Et qui dit avec moi. Non, pas du tout. Avec votre mari ? Oui, bien sûr. Ah ben, écoutez, bien sûr. En tout cas, c'est bien. Moi, je pense que c'est une assez jolie performance réalisée. Même lorsqu'on ne repart pas avec les 30 000 francs. Je vous rappelle qu'en faisant l'accumulation des gains et des points obtenus, on se retrouve à la tête d'une jolie somme. 57 900 francs. Merci de nous avoir suivis. On vous embrasse très fort. A très bientôt. Il y aura une nouvelle étape d'une famille en or. Et la famille Volch, bien entendu, à retrouver. Au revoir. Dans un instant, retrouvez Santa Barbara. Tous à la Une, un rendez-vous tout en chaleur, signé Patrick Sabatier. Marraine d'un soir, Anne Sinclair invite sous les projecteurs des inconnus qui lui tiennent à cœur. Autour d'eux, Vanessa Paradis, fugue et variation sur l'amour. Florent Pagny, ça fait des nuits pour le plaisir. Sylvie Vartan, toujours la plus belle pour aller danser. Johnny Clegg et Nicolas Perrac pour les accompagner en rythme. Tous à la Une, avec Anne Sinclair, vendredi 20h40 sur TF1. Santa Barbara qui me dira Pourquoi j'ai le mal de vivre Sans ta Barbara, je ne sais pas Je vais comme un bateau libre Portant mes souvenirs Santa Barbara qui me dira Pourquoi j'ai le mal de vivre Sans ta Barbara, je ne sais pas Merci.